Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une recette parfaite pour se régaler en cette fin d'année, un pain d'épices aux muesli et aux raisins secs. Dans cette recette de pain d'épices, j'utilise l'un des jolis muesli de Noël offert par la marque My Muesli. D'ailleurs si vous êtes amateur de muesli, vous pouvez profiter de mon code promo qui s'affiche juste en bas de la vidéo. Celui-ci vous permettra d'obtenir gratuitement ce magnifique coffret composé de 6 mini muesli de Noël des 10€ d'achat sur le site My Muesli. Pour réaliser ce pain d'épices, il vous faudra 125 g de miel, un oeuf, 35 g de sucre complet, 240 g de farine, un sachet de poudre à lever, 80 g de raisins secs, une cuillère à café d'épices pour pain d'épices, 85 g de beurre et 100 g de muesli. Pour commencer, placez le beurre, le sucre complet et le miel dans une casserole. Faites fondre l'ensemble à feu doux pendant quelques minutes. Dans un grand saladier, versez la farine, la poudre à lever, ainsi que les épices. Mélangez rapidement ces trois ingrédients. Versez la préparation au miel encore chaude sur ces ingrédients secs. Commencez à mélanger l'ensemble. Puis ajoutez l'œuf à la préparation. Pour terminer, incorporez les raisins secs, ainsi que le muesli. Mélangez l'ensemble afin d'obtenir une pâte bien homogène. La pâte étant assez épaisse, vous pouvez également la travailler à la main si vous préférez. Beurrez légèrement votre moule. Il ne reste plus qu'à répartir la pâte dans le moule. Enfournez le pain d'épices pendant 20 minutes à 175 degrés, puis poursuivez la cuisson pendant 20 minutes à 160 degrés. Sortez le pain d'épices du four et démoulez-le sans attendre. Pour encore plus de gourmandise, j'adore napper le dessus de mon pain d'épices avec un peu de miel. Ce pain d'épices est vraiment parfait pour un goûter en famille ou pour faire le plein d'énergie à l'heure du petit-déjeuner, et j'espère vraiment qu'il vous permettra de vous régaler. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon blog et ma page Instagram pour plus d'idées gourmandes. A très vite !